bonjour bienvenue à mon atelier du mercredi matin c'est Sylvie Losey qui vous parle sur la page Osez créer avec Sylvie je vais vérifier ok ça marche j'ai eu des petits petits problèmes techniques un peu ce matin comme ça arrive régulièrement évidemment alors me voilà je fais aujourd'hui hier j'étais en live sur la page Osez créer avec les Losey la page que j'ai avec Evelyne ma petite soeur je continue aujourd'hui avec le beau lot Saint-Nicolas hier je vais vous mettre le lien j'ai un lien youtube là je l'ai mis sur youtube ce matin alors je vais vous mettre le lien tout à l'heure quand je vais avoir terminé bonjour carven si vous l'avez pas vu c'est ma deuxième partie puis il va falloir que je fasse une troisième partie hier j'ai fait j'ai fait une carte avec mon Saint-Nicolas en rouge et c'est comme plus à l'extérieur il y a comme trois trois scènes différentes qu'on peut faire celle-là je l'ai mis lui je l'ai mis avec le le sac de jouets et tout ça aujourd'hui ce matin j'y vais avec la cheminée et je vais en faire un autre un autre modèle avec le foyer alors ce matin c'est la cheminée j'étais supposée faire le foyer puis ça marcha pas mon affaire alors je suis revenu avec la cheminée je vous présente les super beaux papiers là on a ces papiers là sont disponibles exclusivement sur la boutique en boutique web mais vous n'êtes pas obligé de passer par la boutique web appelez moi puis je peux vous mettre ça sur une de mes commandes aussi c'est pas c'est pas plus compliqué que ça il y a 13 Saint-Nicolas dans cette page là il y en a 10 qu'on peut découper avec les les poinçons correspondants qui sont ici là j'en ai un ça c'est lui qu'on peut non c'est pas lui c'est le rouge et l'autre et l'autre l'autre poinçon je l'ai tu proche je l'ai proche mais je pense que je l'ai pas en main là vraiment alors et ces trois là ici là on les découpe à la main je ne sais pas découper encore j'ai hâte de les faire il traîne encore un petit peu il y a le papier là il est vintage en style ancien en plus c'est un style européen ça fait encore plus vintage alors on les voit comme ça j'utilise celui-ci ce matin ça c'est des petites friandises j'en ai découpé et j'ai utilisé ça c'est le je vous montre les l'autre côté ils sont vraiment beaux les motifs ils appellent ça damasque en anglais en français je sais pas trop comment on prononce ça mais c'est vraiment magnifique comme motif je voulais utiliser le rouge puis moussus le rouge bien c'est celui qui est de l'autre côté de mes Saint-Nicolas j'ai pas été capable c'est ça c'est ça qui m'a déstabilisé ce matin non 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 j'ai dit je suis pas prête à sacrifier mes mes beaux Saint-Nicolas malgré que c'est 13 par page on en fait pas mal alors c'était la page 11 du mini catalogue de cet automne je me suis inspiré mais un petit peu pour un petit peu beaucoup de celle là c'est la c'est la cheminée qu'on fait ce matin alors on y va oui mon maître voici mon autre mon autre poinçon puis j'utilise mon Saint-Nicolas hier j'avais utilisé mon Saint-Nicolas rouge mais ce matin j'utilise mon Saint-Nicolas vert le vert c'est le feuillage sauvage et moi je me suis dit quand on fait un décor comme ça c'est une carte chevalet que je trouve un mon dieu j'ai fait déjà mes pliques bon je vais vous dire comment je les ai fait une carte chevalet quand moi quand je fais un décor comme ça alors je vous j'ai pas ma carte elle est pas toute assemblée encore mais ça va être ça va être une carte chevalet avec ce beau papier là et ce que je trouve intéressant c'est que l'autre côté c'est ce motif là alors quand la carte va être en ouvert on va faire ça tantôt ben les couleurs sont coordonnées alors j'ai déjà c'est ça j'ai quelques minutes de retard et mon dieu ce matin je vous dis mon rouge m'a déstabilisé avec là j'ai dit je vais faire une autre affaire fait que j'ai oui j'ai taponné un petit peu j'ai fait parce que je veux pour faire une carte chevalet ok carte chevalet encore on commence par le début mon carton à 11 pouces par 4 pouces et quart je le plie à 5 et demi comme comme normal finalement mais je vais y sera pas utilisé mon autre carte hier était comme ça elle a commencé comme ça c'est le même le même principe mais finira pas du même bord 5 et demi et on replie à 2 pouces et 3 quarts ce qui est la moitié de cinq pouces et demi c'est super simple je pourrais faire ma mon chevalet de ce côté ci mais je fais mon chevalet de ce côté ci alors ça c'est ma base de cap ma base qui va venir se coller sur ma base de cap ça c'est mon décor que je trouve merveilleux je je voulais il faut que je vienne le coller ici puis je me suis dit le papier design il est assez il est assez solide pour faire ça mais j'avais envie de mettre un petit peu plus de un petit peu plus de texture un petit peu plus de ça c'est comme si c'était un décor c'est évidemment un décor parce que on a plusieurs foyers à l'intérieur de ça puis on va avoir la cheminée par dessus bon on n'est pas dans la dans le monde réel on est dans la on est dans la créativité j'ai fait aussi parce que ma 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 bri pour ma pour ma cheminée est dans les tons de ocre roussillon je suis contente quand j'ai mes 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 voeux c'est pas des voeux quand j'ai mes mots comme ça qui arrivent parce que des fois alors je me suis fait un peu de neige pour pour changer le décor pour mettre ma cheminée sur le toit là je fais même je mets tu ma neige je vais la mettre en dessous oui oui ok ma neige je vais la couper pour qu'elle soit pour pas qu'elle dépasse qu'elle soit à l'intérieur de mon corps mais ça là c'est très très c'est tout dans ma tête là vous allez vous pouvez reproduire le modèle tel qu'il est là mais c'est vraiment pas c'est pas une obligation est ce que j'ai assez haut je pense que oui de toute façon je pense que je vais venir installer ma cheminée puis si elle dépasse c'est pas grave bon ok mais je vais lui en donner le plus possible de bon mon petit tapis mon petit tapis ouais ouais mon petit tapis de silicone c'est mon mon gardien de sécurité alors on va mettre je trouve ça je trouve que ça va donner un peu plus de de texture à ma carte on va lever ça pour le moment je viens installer ma neige je vais le ferrer comme ça puis j'aime pas ça que ce soit pour le temps pas ça que ce soit trop trop carré on le sait que la neige ça tombe pas carré de ciel on le sait hein mais je sais pas si je vous ai je vous ai peut-être déjà raconté ça j'ai travaillé à un moment donné dans un centre de recherche puis il y avait des gens qui venaient de un peu partout dans le monde régulièrement et puis je sais plus d'où venaient ces gens là eux ils sont arrivés il y avait déjà de la neige alors ils pensaient que la neige oui ça tombait du ciel mais toute la même journée c'est tellement j'avais trouvé ça tellement drôle puis je me disais ben oui une sorte on le sait que ça tombe pas toute la même journée la même journée Dieu merci mais pour des gens qui viennent d'ailleurs ben ils pensent que la neige ben ça tombe à un moment donné au mois de décembre quelque chose comme ça puis il y en a pour toute l'année j'avais trouvé ça ben cute c'est des des ingénieurs quand même c'était pas des oh là là c'était drôle alors tiens ben ça va être pas pire je pense mon décor je vais faire tout mon mon déçu salut André ma cheminée c'est ce que j'avais je vous l'ai montré hier dans ma première présentation je vous dirais moi là puis je vais je vais m'en faire une collection de ces de ces belles cartes là avec les beaux Saint-Nicolas je l'adore alors ma cheminée je vais la mettre là je vais peut-être installer mon Saint-Nicolas aussi pour qu'il soit voyez vous il est dans les mêmes couleurs que mon cadre je voulais rajouter du rouge je vais le rajouter à l'intérieur je pense ça aurait été beau mettre du rouge mais je trouvais que ça faisait trop de rouge aussi alors à suivre je vais probablement l'essayer mon Saint-Nicolas je le je le je tente pour dire je l'endurci bon c'est un peu ça je l'adosse c'est le bon c'est le bon mot sur un carton là j'avais du feuillage sauvage qui traînait alors cool mais ça peut être fait ça étant donné que c'est pour l'arrière puis qu'on ne le verra pas euh ça peut être fait avec le carton que vous voulez et ça va aussi donner euh du corps à à ma carte au devant de ma carte parce que la moitié de mon devant va être dans le dans les aires quand 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 ça va être sur un quand ça va être sur le point trépied mon dieu je vous l'ai dit tout à l'heure le vrai nom de une carte chevalet bon allez voyez vous son petit son petit sapin de noël arrive avec et je peux venir lui faire déborder ici parce que ma carte ici a quatre quatre pouces je sais que ça l'a quatre pouces euh je le colle dessus en dimension je pense que je vais mettre non je vais le coller je vais mettre plutôt euh mon euh ma cheminée je vais mettre la dimension sur ma cheminée alors on 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 improvise ben j'improvise oui puis non là je suis en je sais où je m'en va mais des fois alors on va venir le coller ici avec la neige puis tout ça non ça ça marche ça marche le plus doué possible il y a quand même une dimension parce que voyez vous il est collé par dessus il y a déjà il y a une dimension à cause du carton et il est collé par dessus le le cadre bon bon ma ma cheminée ok on a pas trop trop de place pour ma cheminée la cheminée je voulais lui lui mettre un petit peu de blanc on va voir qu'est-ce que ça fait j'ai une j'ai de la neige que je peux mettre par dessus mais je voulais lui ajouter quand même un petit peu de blanc j'espère que je ne suis pas en train de scraper mon affaire tiens on va juste le tamponner un petit peu là-dessus ça c'est mon encre craft blanche ouais j'aime bien ça n'enlève ça n'enlève pas trop la couleur mais on le sait que c'est ah celle-là il est encore meilleur attendez un peu que je lui donne un petit tiens hop là oh desout, mais c'est pas pire ça passe au travers, j'en ai sur les doigts mais c'est ça ouais je trouve que euh je n'ai pas de encre roussillon je pourrais peut-être je ne l'est plus proche je ne l'ai pas mais je n'ai pas mes tampons encrenables mais on va le faire un petit peu quand même c'est beau là mais je pense que je vais vous donner un petit coup de un petit coup d'ocre c'est ocre roussillon que j'avais on va le tiens et celui-là je mets de ce côté-là je mets le tiens 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 bon on va y avoir on va y avoir donné un petit peu de un petit peu plus de texture attendez un peu puis il y avait une autre affaire que je me demandais si ces petites briques-là on pouvait leur donner un petit peu plus de texture, ils ont des trous ils ont il y a du jeu là-dedans j'ai pas mon attendez, je vais y en avoir un qui est ouais, j'en ai un qui est long désolé, je suis en train d'expérimenter mais je me demandais si si on y va avec un outil d'embossage ça lui donne ouais, un petit peu un petit peu quand même bon, je vais y aller pour celui-là aussi j'aurais mon autre tapis mon autre tapis je le vois dessus mais quand même j'en ai un qui est en alors ça lui donne un petit peu un petit peu plus de texture pour les briques ils ont des ils ont comme un un système d'expansion il y a des il y a des belles petites lignes là-dedans puis c'est vraiment des trous là, c'est pas c'est pas une illusion d'optique alors je vais leur donner un petit peu plus de texture voilà tiens, le coudon ça vaut la peine celle-là je vais la coller et l'autre je vais la coller en dimension parce que là oh je vais pas trop mettre de colle ça va sortir par les petits trous hum 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 on va se beurrer les doigts un petit peu je sais que ça bougera pas là mais tiens je vais en mettre un petit peu là mon tapis je partais pour dire mon tapis est disparu il est disparu loin pas mal alors tiens voilà la colle j'ai pas peur de ça puis c'est parce que je veux qu'il y en ait surtout sur les coins alors on y va comme ça puis elle aussi elle va avoir encore puis je vais arrêter bien de de mettre deux épaisseurs là je suis en train de attendez je vais juste le penser un petit peu vers l'intérieur quand même c'est bien beau de dépasser là mais tiens tu vas aller là ma cocotte et la mon dieu ça doit avoir un nom ça le dessus le top le top de la cheminée va aller en dimension alors 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 mes dimensions mes gros on va en mettre deux gros ça va faire ça va faire la dimension je peux pas m'empêcher de mettre un petit peu de dimension sur chacune de mes cartes je suis pas toute seule on aime ça puis ben c'est le j'ai juste le manteau de la cheminée mais c'est pas ça le manteau c'est à l'intérieur mais ça doit ça a un nom ça là pour les ramoneurs ah j'aurais dû coder ma 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 neige avant mais ça va faire pareil ah je vois cette petite neige là puis celles qui sont abonnées à à Paper Pumpkin de ce mois-ci là oh c'est tellement joli il y a de la neige on a une belle petite bouteille de une belle petite bouteille de neige scintillante dans la boîte oh c'est vraiment beau j'ai hâte de les faire enfin je les ai pas faites encore puis je capote déjà oh la la bon alors colle je vous l'ai montré hier mais je vais vous le remontrer la neige là c'est un poinçon seulement c'est le fun parce que les deux morceaux se découpent en même temps voyez-vous ça c'est celui la neige qui va sur le dessus du la cheminée et l'autre petit morceau bien il est ici c'est super joli oh mon dieu je l'aime j'ai déjà hâte de faire mon petit foyer parce que le foyer oui on peut faire le manteau de la cheminée avec cette partie là j'aime ça faire comme des petits des scènes des paysages puis celui-là je vous dis on peut faire au moins au moins c'est au moins parce que j'ai pas encore je sens que je l'ai pas encore exploité encore à mon goût j'aime beaucoup avoir mis mon ma neige aussi ça fait que là ben j'ai mon devant de carte de fait ouais on pourrait peut-être ajouter du wink of stella t'es-tu proche ma cocotte ouais d'habitude je fais ça à la fin on va lui en mettre sur sa belle barbe notre Saint-Nicolas tout en vert et sur la fouille je suis désolée j'ai encore le nez bouché encore un peu je m'entends respirer vous devez vous devez m'entendre respirer vous autres aussi oh puis tiens le petit sapin ça aussi c'est joli quand on met du wink stella dessus on n'en met pas partout mais mon dieu que des fois j'ai de la misère à me retenir pour ne pas en mettre partout bon ça ne marche pas c'est pas ça je le colle-tu maintenant ben oui non je vais faire mon intérieur ça c'est prêt on va faire l'intérieur maintenant une carte chevalet ça prend quelque chose pour venir l'appuyer quand on veut la mettre ouverte et puis là ben j'ai choisi le chemin de la facilité ce matin ben oui puis non quoi de mieux pour appuyer j'ai pas de vœux je me dis ah j'ai pas mis de vœux sur le dessus mais non mon vœux est ici à l'intérieur j'ai embossé en or j'aurais dû faire en argent parce que j'ai des petits des petits anneaux en or alors nos étiquettes 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 à la mode si je me souviens ben étiquettes pour tous les goûts c'est cet ensemble d'étiquettes là que j'ai utilisée pas la plus grande la deuxième de la collection mais la grande fréquent même mais je trouve ça le fun parce que celle-là ça fonctionne fait que si vous voulez faire des belles étiquettes là moi c'est dans mon programme mettre le beau joyeux Noël puis mettre peut-être un beau Saint-Nicolas sur cette carte-là puis mettre les deux ensemble je vous dis c'est dans mes projets aïe aïe alors ce matin j'ai tout simplement embossé j'en ai une de fin je suis venue avec mon mon Stampin'Rite nos Stampin'Rite qui sont maintenant changés la pointe fine il y a deux pointes à nos marqueurs pareil comme les marqueurs Stampin'Blend il y a une pointe voyons il y a une pointe plus petite une pointe plus longue une pointe voyez-vous on les voit même en dessin ici la plus longue c'est comme un pinceau voyons pas parce que c'est difficile parce que je ne veux pas me beurrer alors un pinceau d'un côté et un beau crayon à l'autre côté je les aime beaucoup beaucoup c'est vraiment une belle amélioration que Stampin'Rite a fait cette année parce que notre autre pointe qu'on avait la petite pointe elle était trop petite là j'ai envie quand je vous dis ça j'avais envie d'ajouter une touche de rouge je vais aller chercher mon j'ai oublié de le sortir ben bon je vais prendre mon rouge rouge mais je pense que c'est pas le rouge rouge on a un peu oh pas qu'à faire c'est Cerise Carmine je pense que c'est lui par contre non ça c'est mon autre roussillon c'est Cerise Carmine j'ai des chances que ce soit toi yes je vais faire avec vous autres ce matin celui-là en Cerise Carmine je pense que c'est oups j'ai utilisé ma petite la pointe la plus petite point j'ai pas essayé de le faire avec les Stampin' Blend je vais l'essayer j'ai peur que les blends les blends ils rentrent beaucoup dans le carton peut-être que ça sorte du du en dehors de l'étampage mais les les Stampin' Right voyez-vous la résistance est là il y a une résistance et puis l'encre s'en va s'en va couvrir vraiment à l'intérieur des lignes j'aime ça là je suis pas tout à fait vis-à-vis mais quand même ça marche ça fait ce que ça a à faire quand je l'ai fait tout à l'heure tout à l'heure avec le vert il y avait des endroits on aurait dit que la couleur elle pénètre pas non pas qu'elle pénètre pas mais elle restait sur l'embossage tandis que là on dirait que c'est encore mieux où il y a de l'embossage la peau d'embossage ça fait une résistance donc la couleur elle s'en va juste où elle doit aller alors c'est une petite technique qu'on peut faire justement avec ces lettres là qui sont fantastiques je les ai toutes faites celle-là mon embossage était pas terrible je dois vous dire j'ai peut-être pas tout à fait ancré je pense c'était ma première je vous le dis souvent quand on fait de l'embossage de n'importe quelle quand on fait de n'importe quelle technique de détampage je sais pas pourquoi la première est jamais alors on a deux versions une version en feuillage sauvage oui feuillage sauvage ou l'autre en en cerise carmin j'aime beaucoup j'aime beaucoup le résultat j'avais hâte de l'essayer mon embossage alors je disais donc à l'intérieur ça va être ça qui va faire mon mon support comment qu'on appelle ça non on a des choses que pour pour les portes pour pas que les portes bougent ça me fait toujours ce feeling là quand je fais ça je vais mettre un petit peu le feuillage sauvage autour de mon j'ai découpé une découpe avec mon encore avec mes mes rectangles ébarbés je vais mettre juste un petit peu de feuillage sauvage autour qu'est-ce que j'ai comme étangles donc je pourrais remettre un oh je pense que je vais mettre je vais mettre des petits des petits cadeaux un peu comme j'ai fait hier mais je vais les mettre à la fin ça je viens coller ça ici pour qu'on puisse écrire mais j'ai ma il me semble que j'avais ah oui je voulais mettre je voulais mettre de la neige mais j'en ai plus je vais mettre lui aussi par contre du verre autour pour que ça ressorte un peu on va aller en chercher ça là j'en ai même pas mis donc ce matin là-dessus alors je vais mettre oui mon mon roux là je viens d'en mettre oh là là pas grave ça va être conique en séchant ça en séchant ça pâlit un peu on ira pas en rechercher d'autres je voulais qu'elle ressorte un peu alors elle va ressortir tiens ça va être ça mon petit guideau ça si je vais ouais ouais alors je pourrais lui en remettre un peu ici autour tant qu'à tant qu'à de l'avoir encore sur mon je sais que j'en ai encore sur mon mon petit doigt on va le ça va du ton sur ton avec le beau frillage sauvage qui lui aussi a un air antique je colle celle-ci j'aurais j'aurais pu coller étamper peut-être la belle petite boîte toilette ça fait beau à l'intérieur quand même mais ce serait beau avec un je sais pas un petit fond peut-être ah ce que je vous ai pas ce que j'ai pas fait puis quand je vous disais que j'aurais dû les faire en argent j'ai étampé en or et j'avais déjà du du argent qui était autocollant fait que j'ai fait mes petits mes petits anneaux en argent ah c'est correct c'est beau quand même vive la diversité oh et puis voyez-vous en faisant mes deux petites choses comme ça je pourrais aller mettre des petits trémas peut-être ça fitte pas tellement j'ai fait aussi c'est vrai je vous montre ça j'ai fait les petites les petites feuilles de hou oui feuilles de hou et la petite couronne aussi de hou alors ça là c'est vraiment je trouve que ça fait vraiment une belle finition pour les étiquettes c'est ça que je pourrais mettre par exemple ils sont découpés en feuillage sauvage tiens 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 je crois que on va dans le ton sur ton et moi j'aime bien quand c'est oui tu vas venir la rentrée on la met pas moi j'aime pas ça quand c'est trop bas parce que voyez-vous là tandis que quand on met ça comme ça on a de la place ok là j'ai parlé de mes petites mes petites ma petite couronne si je venais mettre ça là puis que je venais lui mettre des petits points rouges là ça serait joli ça va être ça je pense dimension où êtes-vous vous êtes plus proche que ça oui on va y aller comme ça mon dieu puis j'avais pas besoin d'en mettre j'avais pas vraiment besoin d'en mettre en arrière j'ai mes petites cordelettes dans ma boîte avant de la coller je vais ajouter ça ça je vous l'ai déjà dit c'est vraiment pas bon pour faire des boucles les boucles ils restent pas firmes mais quand je veux juste mettre ces étiquettes-là je trouve que juste une petite cordelette comme ça c'est tigidou alors j'ai étampé mon ambassage est en or puis je fais tout le reste en argent mais quand on l'attache comme ça quand on fait un nœud dedans il est plus obéissant et voilà ça fait une petite déco de plus il est trop long on va le couper quand je vais être rendu là alors mon intérieur est-ce que je mets vraiment sur cette petite couronne-là je pense que ça fait trop ouvert je vais aller chercher dans mes petites découpes pour avoir quelque chose de plus mes petites découpes je vous dis j'en ai pas beaucoup de fait ça par exemple c'est dans les du bon bord c'est dans les mêmes on va aller chercher une petite canne tiens on va ça une petite canne en bonbons whoops puis pourquoi pas un beau petit un beau petit drink de noël j'en ai oh attendez j'en ai une de découpée non ça c'est ça il y a une tasse bon encore un petit bonhomme en tout cas ça dépend à qui vous l'envoyez ici ça c'est beau c'est rouge vous voulez avoir du rouge allons-y tiens j'en mets-tu une sur mon étiquette non tiens ça fait une belle je trouve que ça fait une belle petite touche de finition ça vaut la peine de décarcasser un petit peu tiens je vais mettre la de décarcasser un petit peu pour les découper ah il y a un beau petit un beau petit un beau petit coeur en biscuit bon oui allons-y avec ça mon tapis parce que ça c'est des petits éléments oh attends un peu par contre je vais en mettre un peut-être là sinon si j'en mets un en dimension mon chose va venir s'appuyer là-dessus voyez-vous ça ça va on le voit ça va venir s'appuyer là-dessus si je veux mettre quelque chose en dimension il faudrait que ce soit oh et non oui je vais les mettre ici en bas alors quand ça ça va être ouvert on va le voir oh alléluia alors on met la petite tasse on va mettre je veux avoir ma tasse en dimension on va la mettre là je vais rentrer mon petit bonhomme ici j'aurais pu mettre ma petite ma petite étiquette un peu plus haute je vais en mettre un en dimension je vais mettre elle en dimension bon allons-y allons-y puis on va s'organiser avec le reste j'irai chercher des plus petits éléments peut-être ma petite tasse on va la voir quand la carte est ouverte et voilà mon petit bonhomme de pain d'épices il rentre ici et ma carte ma petite bon attendez je vais aller chercher quelque chose d'autre peut-être une petite étoile tiens ça va faire le tour le coin c'est-à-dire j'aurais pas ça j'aurais pas pu penser à ça c'est des inspirations du moment tiens on va y rentrer un petit peu la tête là puis la petite étoile oh j'aime ça je m'étais dit je la découperai pas au complet parce qu'il y en a des petites choses je vous dis il y a des petits bonbons des petits chocolats mais oh yes j'aime beaucoup ça fait tellement un bel effet un butoir de porte oui tiens oui ça c'est ça moi ça me fait penser à ça puis là je pense que oui je vais aller rajouter mon petit je vais aller en rajouter deux autres là attendez un peu que je fouille dans ma petite ma petite réserve ça c'est joli je pense qu'en ayant découpé quand je vous dis voyez-vous comment c'est petit ces motifs-là les petits chocolats les petits j'en ai fait mais là je vais en refaire parce que c'est trop cute un petit bonbon de même j'en ai découpé quelques-uns ça c'est beau c'est une belle tranche oui oui je vais venir ajouter quelque chose là-dessus je ne les vois pas les petits bonbons j'en ai toujours un qui n'est pas découpé oui c'est toi que je veux tiens bon on va ramasser le reste un petit bonbon rouge je trouvais que ça manquait de rouge mon affaire voilà des fois c'est des petits ça ne prend pas grand-chose pour que je sois heureuse bon ok puis ça je vous le dis moi en tout cas je regarde par-dessus mes lunettes quand je fais ça et voilà je vais avoir un beau petit bonbon rouge à mettre sur l'autre coin merci André pour tes ton assistance ok alors un petit bonbon je ne veux pas que ça dépasse trop parce que mon ma carte elle vient s'appuyer ici mais oh là 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 oh ben que là ça paraît que je suis contente ah j'avais j'avais déjà mon idée ce matin mais j'aime bien comment ça a tourné mon affaire alors je vais mettre lui ici qui dépasse de l'étiquette ça c'est les petits guido puis je vais mettre mon petit bonbon mon petit bonbon je le mets-tu en haut oui oui on va le mettre comme ça et puis il ne reste plus qu'à mettre le dessus on va voir que ce soit ça fait vraiment vintage ça vaut la peine il y a les beaux petits les petits bas de noël eux autres c'est pas compliqué à découper je me promets des heures de plaisir encore alors quand j'arrive pour coller des choses comme ça je m'assure que j'en ai ici en bas puis je ne vais pas jusqu'en haut là je m'en vais mettre de la colle ici je veux que ce soit collé là je ne veux pas que ça dépasse alors 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 ok le cadre c'est pas pire ça ramène le vert j'aime bien mais on pourrait avoir un beau cadre doré c'est parce que j'y ai pensé mais il était trop tard j'aurais été trop en retard hey mais regardez ça ça c'est la carte quand vous la recevez je vais lui mettre des petits j'ai mes petits et là quand la carte est ouverte c'est de ça qu'elle a l'air oh là là ça là c'est ce qui fait tout la c'est le beau joyeux noël qui est là puis le oh le décor j'adore je l'aime oh mon dieu mes petits j'ai pensé utiliser encore mes bouts c'est pas tout à fait le même vert alors je ne l'utiliserai pas mais je vais utiliser celui-là ça c'est du bon je me rappelle plus c'était quoi les couleurs de ça sont-ils écrits non en tout cas c'est le le design oh malgré que lui c'est le beau petit rose hey puis tiens je vais venir mettre ça sur ma cheminée c'est ma cheminée que je voulais mettre en évidence ou peut-être ici à côté mon dieu que je suis têteuse ah non 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 ma première idée était la meilleure ici puis mes mes briques là je vais retravailler ça je trouve que tiens on va en mettre un attendez un peu tiens sur le beau on va se servir de notre décor quand même aussi puis je vais aller en mettre un en haut ici de mon sapin j'aurais pu en mettre un en haut du sapin bon c'est quand même pas mal bien alors partie 2 deuxième réalisation avec le beau jeu le beau lot de Saint-Nicolas et puis le 15 je voulais vous montrer parce que des fois on n'est pas toujours devant la carte alors le beau papier design en arrière c'est super beau aussi ça faisait longtemps que je n'avais pas fait des cartes chevalet je l'aime vraiment beaucoup j'espère que vous allez vous essayer c'est super simple comme technique mais on fait un beau paysage pour aller dessus puis mon petit butoir je l'adore aussi je vous souhaite du succès essayez ça merci beaucoup salut Carole Joanne bonjour merci Marie-Rose merci alors je vous souhaite une belle fin de journée une belle fin de semaine on se revoit la semaine prochaine je vais continuer je pense je ne suis pas sûre j'ai tellement d'autres affaires à faire mais je vais vous montrer des photos je vais en faire avec le foyer ça vaut la peine de lui donner une chance aussi puis je vais continuer de découper mes petites mes petites décos je vais dire comme Dahlia je vais faire des gommettes alors à la prochaine merci beaucoup pour tous vos beaux commentaires à la prochaine j'ai reçu j'ai reçu